coucou alors on se retrouve aujourd'hui comme promis pour vous montrer ce que j'ai reçu donc le lendemain de mon anniversaire donc lundi dernier le 8 qui avait été commandé donc c'était les tampons l'encre et l'image la nouvelle collection qui est sorti je crois le 5 sans me tromper le 5 mars oui ça doit être donc voilà je vous montre ce que moi j'ai choisi donc il y a tout d'abord ce petit tampon ce sont les nénuphars son nom voilà donc chez l'encre et l'image l'image est toujours plus petite sur le dessin que sur ce qu'il ya au dos c'est à dire sur les tampons donc je vais prendre une règle évidemment il va fallu que j'y pense avant voilà vous dire un petit peu la dimension celui ci c'est un petit fait neuf par six et demi alors il est très très bien pour faire des fonds en fait vous faites des vous tamponnez plusieurs fois vous l'embossé à chaud avec une poudre blanche ou transparente comme vous voulez et ensuite vous venez à coiré les enfants et ça vous fait de très joli fond donc voilà pour ce petit tampon nénuphars ensuite j'ai choisi ceci ce n'est pas un tampon mais un art printing c'est flower power donc magnifique donc il fait celui ci neuf par neuf voilà et lui n'est pas monté c'est juste un tampon c'est un art printing quand on travaille avec la gel presse on vient retirer de l'encre de la peinture avec afin d'obtenir ça voyez il n'est pas du tout monté voilà par contre si vous souhaitez bien sûr vous pouvez très bien mettre une mousse derrière et le monté afin de l'utiliser comme un vrai tampon voilà donc ça c'est leur painting 9 par 9 donc ça diamètre de 9 1 voilà ensuite ces vieux papier alors celui ci je les trouvais super joli voilà vous avez tout ça en fait vous avez vous avez mieux voir la des écritures ici voilà encore ici ici vous avez des chiffres 20 21 22 un hashtag des petits traits diagonale et un début de facture ou deux dates quantités ou de bons de livraison ou un petit truc comme ça encore du texte et ici c'est tout plein de chiffres c'est super sympa alors mon vous voyez pas bien qu'il est rangé à l'envers évidemment j'ai bien j'en suis déjà servi si je vous le mets comme ça vous allez beaucoup mieux voir ce que je vous dis voilà c'est quand même mieux voyez si tous les chiffres le petit tableau il est super sympa voilà ensuite donc c'est celui ci alors une une ses graines de bonheur son nom il ya huit tampons à l'intérieur il ya donc des dessins des illustrations et des petits textes qui sont très sympa donc dessiné toujours par manuela non le cas manuela jamais ça cette jolie petite femme la magnifique regardez une fois tamponné comment elle est belle elle est très très grosse elle est très grosse elle est grande on va dire c'est mieux elle fait 11 cm sur 6 donc voyez elle est par rapport à ma main elle est grande voilà vous avez l'arrosoir et la petite maison ici avec son arbre et pour les textes vous avez pour faire grandir un rêve l'arrosé très régulièrement et lui offrir beaucoup d'attention pardon aimer et le petit dernier ses petits rêves deviendra grand voilà donc encore magnifique j'ai craqué aussi pour celui là ces jolies boutures il ya dix tampons à l'intérieur cinq dessins et des textes donc voilà de toute beauté aussi alors les textes c'est chaque minute compte graines de bonheur petit bonheur deviendra grand prendre le temps et demain sera un autre jour et voyez quand ils sont tamponés ils sont quand même très grand très très beau on va prendre le plus haut c'est peut-être celui ci qui fait 7 celui là il fait six et demi vous voyez son ils sont quand même pas tout petit si ça c'est des très beaux tampons à coloriser voilà alors par contre ce que je voulais vous dire aussi à ce sujet c'est que malheureusement ils ont eu tellement tellement de succès que c'est en rupture dans beaucoup beaucoup de boutiques alors si vous souhaitez recommander il va falloir faire des recherches parce que pour le moment c'est en rupture de stock ça ne saura ça ne saurait tarder avec l'approvisionner mais c'est vrai que pour le moment c'est un peu plus compliqué de les trouver voilà donc voilà pour mes petits craquages j'ai aussi fait autre chose je me suis acheté une dîmo je n'avais pas de dîmo et puis je voulais me faire des étiquettes en fait pour pour les créats que ce soit en art journal en carterie etc donc j'ai fait des petits tests pour vous puissiez voir j'espère que vous allez voir je vais m'approcher un petit peu hop je vais les mettre comme ça donc là c'est une sorte d'écriture une autant plus petit celle-ci sur deux lignes celle-ci encadrée et celle-ci en verticale donc vous avez tout plein de choses possibles avec à faire avec ça moi je trouve ça super pratique c'est autocollant bien sûr comme tous les trucs d'immo il suffit de séparer en deux le fil mais ça colle super bien après si c'est trop grand trop large pour vous il suffit de recouper de chaque côté et tout autour et puis voilà ça vous fait un sentiment à la taille que vous voulez donc j'ai dû m'en servir pour faire attendez j'essaie de retrouver ça j'en ai fait un déjà voilà ici voyez j'ai fait une petite étiquette avec ça donc donc c'est super pratique c'est propre c'est j'aime bien donc je vais vous donner le prix moi je l'ai payé hors taxe parce que comme je vais en avoir aussi besoin pour la société ça va me ça va me servir aussi donc je l'ai payé 34 euros hors taxe et je l'ai eu chez bureau valet donc voilà et les petits les petits rubans puisque les rubans en fait se mettent juste là c'est des petites cassettes comme ça les petits rubans existent en plusieurs couleurs vous les avez donc en écriture noire sur fond blanc comme je vous ai montré vous avez écriture noire sur fond transparent vous avez écrit vous avez écriture noire sur du turquoise sur du jaune sur du rouge enfin il ya sept ou huit petits trucs ça c'est un petit peu plastifié par contre il en existe en papier et il en existe aussi qu'est ce que j'ai vu enfin bon il en existe comme ça il en existe en papier par contre il existe il me semble que le blanc avec l'écriture noire voilà mais ça ça ne brille pas en fait donc c'est c'est super bien pour le mettre dessus qu'est ce que je voulais dire à ce sujet c'est à peu près tout donc voilà pour ce qui est de madimo par contre j'ai un autre petit truc à vous montrer alors c'est ça voilà c'est ceci je m'en recule encore un petit peu voilà alors c'est voilà ceci c'est un vous voyez que c'est quand même relativement épais c'est du carton j'ai trouvé ça chez noz bon là j'en ai coupé à bout parce que j'ai déjà utilisé c'est un c'est mis dans le tout près du rayon cuisine en fait tout près du rayon alimentaire dans le rayon vaisselle j'ai trouvé ça ce sont des paquets pour ils utilisent ça pour des planches à découper jetables en fait ils appellent ça des planches à découper jetables et il y en a 10 par paquet et le paquet coûte 99 centimes donc c'est en ce moment chez noz et sincèrement c'est un super truc parce que vous pouvez l'utiliser pour faire vos albums vos cartonnettes en fait pour faire vos couvertures ça se coupe très bien moi je l'ai coupé avec ma guillotine il n'y a pas de souci vous pouvez l'utiliser pour faire des dos d'ATG d'ATC de tout ce que vous voulez de tags même des dos de cartes enfin c'est une épaisseur qui se prête à beaucoup de choses et je trouve que pour le prix c'est super bien alors par contre la dimension c'est quand même assez grand ça fait 35 je vais regarder 35 par 25 voilà 25 de large sur 35 donc si vous passez par là dans le rayon vaisselle enfin chez moi c'est comme ça et que vous voyez des petits paquets comme ça 10 pièces de planches à découper jetables ce sont ces petits trucs là et ça c'est pas mal du tout voilà et bien écoutez ça va être tout pour aujourd'hui je vous fais des gros gros bisous et puis je vous dis à bientôt bye